Bonjour, je m'appelle Marc Postelvinet, je suis médecin généraliste et cofondateur avec Pierre Blanchard de Docadom. Le métier de Docadom, c'est de permettre à des patients de faire venir le jour même un médecin généraliste à domicile à travers une interface 100% digitale. L'innovation dans notre solution réside dans l'avant et dans l'après-consultation. Ce qu'on a gardé, c'est l'essentiel, c'est l'examen clinique et donc la venue du médecin chez le patient. L'avant-consultation, on l'a digitalisé en proposant au patient d'avoir immédiatement un délai d'intervention et une visibilité sur la tarification de sa consultation. Et puis dans l'après-consultation, on gère le partage de données de santé. Nos médecins vont générer un compte-rendu et ce compte-rendu, on va venir le partager avec le médecin traitant du patient, son pédiatre si c'est un enfant, et aussi avec les médecins en milieu hospitalier pour les patients polypathologiques. Alors notre innovation, en fait, elle s'adresse d'abord au grand public qui va pouvoir se rendre directement sur la plateforme de l'application pour effectuer une demande de consultation, mais aussi au grand compte privé et public. Les grands comptes privés, ça peut être des hôtelleries, des conciergeries, mais aussi les plateformes de téléconsultation. Les grands comptes publics, c'est en fait tous les acteurs de régulation de l'urgence qui aujourd'hui vont identifier qu'un patient relève de la médecine de ville et vont pouvoir, à travers la plateforme qu'on met à leur disposition, nous adresser tous ces patients. Le Lab Santé, dans un premier temps, ça nous permet d'accéder à l'ensemble des institutionnels type ARS, URPS, ministère de la Santé. On sait qu'ils sont nombreux en France et c'est extrêmement important d'aller les démarcher pour inscrire en fait notre solution dans l'écosystème. Et puis ça permet aussi de rencontrer des gens qui ont l'expérience de créer des entreprises dans l'univers de la santé et de bénéficier en fait de cette expérience pour nous derrière valoriser ce qu'on propose à l'ensemble de ces acteurs. Dans 10 ans, ce qu'on souhaite, c'est tout d'abord être présent sur l'ensemble du territoire et réaliser un maillage territorial. On sait que notre solution va être présente et va se développer rapidement dans les grosses métropoles, mais on veut aussi être vecteur de proposition dans les zones semi-rurales et rurales pour répondre à la problématique des déserts médicaux. Dans un deuxième temps, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir accélérer notre développement technologique, c'est-à-dire mettre en place les prescriptions, mettre en place la carte vitale et aussi travailler sur tout le côté intelligence artificielle en amont de la consultation pour pouvoir qualifier les demandes des patients. Et enfin, on a évidemment des regards à l'international, la visite à domicile étant une pratique qui est totalement courante. On souhaite pouvoir scaler notre modèle et proposer notre valeur ajoutée à l'ensemble des personnes qui le souhaiteront. Et vous pouvez nous retrouver juste ici. Sous-titrage ST' 501